Pour ceux qui ne sont pas chirurgiens, je suis chirurgien-oncologue, il faut savoir que le chirurgien est un facteur pronostique quand on prend en charge une tumeur, comme le stade tumorale, comme la biologie tumorale. Le chirurgien est un facteur pronostique parce qu'à l'endroit où il coupe, il fait le pronostic de la marge de sécurité, ce qu'on appelle la marge radiaire par rapport à une tumeur. C'est un facteur pronostique majeur pour l'évolution métastatique ou les récidives locaux-régionales. Et donc forcément, cet apprentissage de la chirurgie est un point clé. Et aujourd'hui, dans toutes les études qui sortent, il y a une notion qui revient tout le temps, c'est la courbe d'apprentissage du chirurgien. Pour que cette courbe d'apprentissage soit la plus faible possible, il faut essayer d'opérer par simulation, avant d'opérer sur le vivant. Harvard University a compris ça depuis longtemps. Vous voyez, ils ont développé un centre médical de la simulation. Et à juste titre, le doyen Bringer, avant la construction de la nouvelle faculté de médecine, accompagné du président du région, était aller voir ce qui se passait aux États-Unis pour permettre, dans la nouvelle faculté de médecine, de développer un laboratoire de simulation. Je remercie Astrid Herrero de ses diapositives. Vous voyez que l'aide-motiv de ce laboratoire de simulation, c'est jamais la première fois sur le patient. Et dans ce lieu, cette grande salle éclairée, vous voyez que les jeunes chirurgiens, les internes en chirurgie vont produire des gestes sur le mannequin pour éviter de les réaliser la première fois sur le patient. Et donc, il y a tout un panel d'instruments, du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, vous voyez, c'est apprendre à faire des nœuds sur ce portique, mais également, sur cette diapositive, faire des sutures digestives sur des maquettes d'intestin. Il y a également la possibilité de faire de la simulation à partir de traîneurs. Vous voyez, cette simulation, on va reproduire ce que l'on va faire en séduoscopie, voire en robotique. Et là, c'est le grand rôle du compagnonnage. Vous savez qu'en chirurgie, la problématique du compagnonnage est quelque chose de majeur. Vous apprenez bien sûr dans les livres, mais vous apprenez surtout quand quelqu'un vous aide. C'est un peu comme l'auto-école. Il faut que quelqu'un soit à côté de vous pour vous montrer. Et donc là, vous voyez deux seniors qui aident de jeunes étudiants à réaliser des gestes par cellule assistance, mais également, vous pouvez avoir du compagnonnage entre interne, âgé ou plus jeune. Et vous voyez, là, c'est des sutures digestives qui sont réalisées par ces jeunes étudiants. Et vous comprenez la problématique d'avoir une certaine maîtrise du geste pour assurer la fiabilité, donc pas sur ces mannequins, mais plus tard pour les patients opérés en réel. Et ça existe pour la chirurgie digestive, mais également pour toute chirurgie, puisque vous voyez, c'est un exemple de chirurgie orthopédique où les jeunes internes apprennent à faire des arthroscopes. Et l'élément ultime qui bénéficie de cet apprentissage par simulation, c'est bien entendu ce projet SimLife où vous pouvez opérer un cadavre, mais qui est ventilé et revascularisé. Vous savez que vous avez exactement la reproduction père opératoire d'une véritable intervention chirurgicale. Vous voyez que la seule problématique, et c'est ce qu'il a, c'est le coût de... Comment ? Bon, très bien. J'espère que tu en as commandé plusieurs. Et donc, c'est le coût de cette procédure. Vous voyez que la simulation est quelque chose d'extrêmement important pour les jeunes chirurgiens. Alors, maintenant, on va passer à la problématique de la chirurgie robotique. Vous voyez que tout a un lien, puisque la chirurgie robotique, c'est une chirurgie qui pourrait également être assistée. Je vous montrerai comment. Alors d'abord, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'un robot chirurgical ? Alors, un robot chirurgical, ce n'est pas le gentil humanoïde que vous allez offrir à vos enfants ou aux petits-enfants. Ce n'est pas cette chaîne de production américaine de voitures, parce que ça, c'est un véritable robot, une chaîne robotisée. Vous voyez qu'il n'y a absolument personne, simplement un ordinateur qui gère tous ces robots, et chacun de ces robots va effectuer un geste similaire pour lequel il est programmé. L'avantage de ces robots, vous comprenez, c'est qu'un, ils ne se fatiguent jamais, accessoirement, ils ne sont pas syndiqués, donc vous pouvez parler de productivité. Donc ça, c'est le véritable robot. Vous avez un intermédiaire qui est ce chien robotisé de l'armée américaine. Ce chien ne va pas agir tout seul, il va être commandé par un humain. Donc déjà, c'est un robot, mais qui n'est plus totalement autonome. Il ne va pas reproduire un geste. Alors, en chirurgie, est-ce qu'un robot de ce type existe ? Alors, il y a certains d'entre vous qui connaissent cette société Montpellierenne, Quantum Surgical, qui vient de développer un robot qui s'appelle Epiome. Ce robot va reproduire un geste qui est la destruction de métastases hépatiques, et donc on va introduire au niveau du foie une aiguille. Alors, le geste que va faire le chirurgien ou radiologue, c'est simplement mettre l'aiguille dans le guide. Vous voyez, ce geste est absolument nul. Tout se passe en amont où le robot va calculer la direction de l'aiguille, ceci en intégrant les données recueillies sur le scanner. Et en cancérologie, ça nous intéresse plus particulièrement parce que les progrès de l'oncologie médicale font que des fois, les métastases hépatiques disparaissent sous chino-thérapie. On appelle ça des missing métastases. Et donc, on n'est pas capable, le chirurgien n'est pas capable de les retrouver. Par contre, ce robot est capable de les retrouver puisqu'il va intégrer les données morphologiques du scanner initial. Et il va mettre l'aiguille avec une précision au centre de la cible de 0,1 mm. Vous vous rendez compte, c'est le summum de la reproductibilité du geste en gommant la part humaine. Ça, c'est un robot qui a un geste précis. Mais pour la chirurgie et les interventions complexes, vous ne pouvez pas envisager de mettre en titre de l'opération collectomie et de programmer le robot pour faire une collectomie. Il y a beaucoup trop de paramètres qui rentrent en compte. Et donc, en chirurgie, il n'y a pas de robot pour les interventions complexes. Ce sont des télémanipulateurs. Vous voyez ? Donc ça, c'est une joque. Je ne vais pas enlever le bas. L'anesthésiste dit au patient, calmez-vous parce que vous donnez des ordres trop stressants pour le robot. Il n'arrive pas à suivre. Alors, ces robots chirurgicaux, pourquoi ils ont été conçus ? Eh bien, c'est la NASA qui est la première à chercher à développer le robot chirurgical. Parce que la NASA réfléchit à la problématique d'un accident aigu sur un astronaute. Comment opérer un astronaute dans l'espace, si ce n'est de mettre un chirurgien dans la capsule ? Impossible. Dans la NASA, dans les années 70, relayée par l'Amérique américaine, on réfléchit à des robots où on peut opérer un patient, mais avec un opérateur à distance. Ça n'a pas marché. En 1985, ils ont développé ce premier robot qui est le Pumat 260, mais qui n'a pas eu un succès. Et ces brevets ont été repris par une société privée américaine qui est Unculti Surgical, qui est partie de zéro, pour créer ce robot que je vais vous montrer. Et vous verrez, en fin de diapositive, le chiffre d'affaires actuel de cette société. Alors, le robot chirurgical, voilà ce que c'est. Ceux qui ne connaissent pas, le patient est ici, vous avez les bras du robot, et l'opérateur, vous voyez, est assis à distance, et il regarde dans une console, où il voit en trois dimensions, le champ opératoire. Ce qui est très intéressant, c'est que l'opérateur peut être à côté du patient, mais peut être également à des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est un problème de transmission. Donc, on peut penser dans le futur à déporter la chirurgie ou à partager l'actu chirurgical, notamment pour les parties difficiles d'une intervention chirurgicale. Ce n'est pas un problème technique. Aujourd'hui, c'est un problème médico-légal. C'est de savoir qui est responsable si jamais il y a un incident péropératoire. Mais techniquement, vous voyez que ça peut totalement être réalisé. Alors, vous voyez, une vue opératoire, ce robot, c'est une machine impressionnante. Vous voyez, c'est le principe de la chirurgie mini-invasive. On va opérer en mettant des trocars. On positionne l'intestin et vous allez voir cette pieuvre. Vous voyez, ce robot qui va avancer, qui va être collé au patient. On va positionner les bras du robot pour lui permettre d'opérer. Et ça, ce positionnement, c'est très important parce qu'il ne faut pas que les bras du robot, ce qui est des collisions, ce choc. Il faut bien tester les positionnements des bras du robot. Une fois que c'est en place, le chirurgien quitte le patient et va opérer à la console. Vous voyez, donc là, on teste les bras du robot. Et vous allez voir que, sur l'intervention, le robot va travailler tout seul. Les bras du robot bougent. Il y a des ciseaux, des pinces à disséquer, etc. Et on est un patient, on a l'impression qu'il est tout seul. D'ailleurs, en consultation, quand on dit, monsieur, je vais vous opérer avec le robot, très souvent, le patient dit, j'espère que vous serez là, docteur. Donc, ça rentre quand même dans les mœurs. Vous voyez, ça, c'est la dernière génération du robot XI qui est très sophistiquée parce qu'on peut bouger les bras du robot. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de facilitations, notamment quand même plusieurs champs opératoires. C'est une technologie, tous les mois, elle évolue. Tous les mois, elle évolue. C'est comme vos ordinateurs ou vos portables. Alors, pour le chirurgien, ça a radicalement changé la vie des chirurgiens, le robot, parce que ça, c'est une laparotomie. Vous voyez, le chirurgien, il est cassé, il a mal au dos en fin de journée, il est fatigué. Là, c'est la celluloscopie. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les troubles ostéo-musculaires des chirurgiens, la caméra, etc. Voilà un chirurgien qui opère au robot. Je ne dis pas qu'il peut même téléphoner pendant l'opération, mais vraiment, ça lui change la vie. Et ce robot, il est articulé. Il reproduit les mouvements de votre poignet. Là, c'est une dissection derrière les vésicules séminales, un cancer du rectum, sur la ponevrose de non-villie. Ça, vous voyez, en latéral, on va disséquer la parisphinctérale. En laparotomie, on ne l'a jamais vu. Les chirurgiens ne l'ont jamais vu. On faisait ça pratiquement à l'aveugle. Et grâce à l'articulation des mouvements des pinces, on arrive à une fiabilité absolument remarquable. Ça, c'est une patiente qui a eu une oesophagectomie. D'habitude, les oesophagectomies, il y avait de grandes incisions de thoracotomie. Vous voyez, avec le robot, il y a trois petits points et on dissèque, vous voyez, la trachée, la membraneuse, la bifurcation bronchique. On a complètement disséqué le médiastène avec trois petits trous. Vous voyez, pour les suites post-opératoires, on peut espérer qu'il y a même beaucoup d'améliorations. Ça, c'est une vue de la dissection de l'artère mésentérique inférieure. Le cancer du rectum, aujourd'hui, est devenu un cancer sexuel, comme la prostate. Les patients, l'homme de la cinquantaine, la première question qu'ils vous posent, c'est est-ce que j'aurai des troubles sexuels ? Et là, vous voyez, il y a un ganglion métastatique, l'artère mésentérique inférieure, et tous ces petits nerfs, c'est un nerf orthosympathique qui va commander l'éjaculation. Avant, tous les patients, moi, mon maître, Henri Pujol, il m'a dit, quand tu opères un cancer du rectum, un patient bien opéré, il est impuissant. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Un patient bien opéré, il n'a pas de troubles sexuels. Mais ça nécessite une dissection de ce petit filet nerveux extrêmement précise. Le robot, vous voyez, la caméra du robot, elle est à un centimètre de l'endroit où vous disiez. Donc, vous avez une précision sur la gestuelle qui est absolument remarquable. Alors, la question, on pourrait arrêter l'exposé là, tout le monde est content, le robot, c'est merveilleux. Mais, vous voyez, l'express de 2019, les robots chirurgicaux sont-ils utiles ? C'est un peu la question, quand même. Ces robots coûteux chers, je vous dirais le prix. Donc, il y a beaucoup de problématiques qui sont autour de la chirurgie robotique. Vous voyez, ce papier pose le vrai problème. Est-ce que c'est un succès pour la science ou pour les actionnaires de la société ? Je vais vous montrer les chiffres d'affaires de ces sociétés. Ça pose quand même un petit problème de réflexion. Parce qu'aujourd'hui, la problématique du robot, c'est est-ce que ça apporte un plus aux patients ? Vous voyez, évident, les médecines. Donc, si vous faites PubMed sur chirurgie robotique, vous avez 25 000 publications au jour d'aujourd'hui. Mais on ne sait toujours pas si le robot sert à quelque chose. Et deuxièmement, les problèmes médico-économiques. Alors, la science absolue, c'est la phase 3. La phase 3, si vous voulez être un grand scientifique, vous faites une phase 3, vous randomisez. Vous randomisez deux traitements. Alors, quand c'est des pilules, c'est facile. Quand c'est des drogues en chimiothérapie, c'est facile. Et quand c'est de la chirurgie, ça devient plus compliqué. Parce que vous randomisez un acte fait par un être humain qui est chirurgien. Alors là, c'est le laissé parfait. Rollard, publié dans JAMA en 2017, ils ont dit, voilà, on va voir ce qu'apporte le robot par rapport à la cellule. On a pris 400 patients, 200 opérés par robot, 200 par cellule. JAMA quand même, regardez l'impact facteur, c'est pas rien. La conclusion, c'est, la conclusion, on ne sait pas quoi sert le robot. Ça n'apporte pas de bénéfice. La problématique majeure de cet essai, c'est la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que les chirurgiens qui faisaient du robot n'avaient pas la même courbe d'apprentissage que ceux qui faisaient de la cellule. Ils ont détruit les résultats du robot par incompétence technique. Et c'est écrit dans l'article. C'est écrit dans l'article. Et donc, on a une grande problématique d'évidence base sur la robotique. Nous, on a publié nos résultats, vous voyez, du centre de l'ICM à Montpellier. On a comparé 200 patients opérés par robot à 200 patients opérés par la paroscopie. On a vu qu'il y avait des avantages techniques pour la robotique, des anastomoses plus basses, moins de conversion. Ça, c'est de la technique. Et quand on regarde les résultats distance sur la survie, aucune différence. Parce que la population est trop faible. mais on a trouvé que pour les patients qui étaient à chirurgie difficile, ce qu'aujourd'hui, on sait définir avant d'opérer, si un patient est facile ou difficile à opérer. Les patients difficiles à opérer par un cancer du rectum, ce sont des hommes, ils ont des bassins étroits, ils sont un peu gros, ils ont un mesorectum épais, ils ont une grosse prostate. Et là, vous savez que la chirurgie va être difficile. Vous le savez avant d'opérer. Mais pour ces patients difficiles, on a trouvé moins de séquelles sexuelles avec le robot qu'avec la laparoscopie. Vous voyez, c'est vraiment une problématique aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a monté au niveau européen avec des chirurgiens sous l'égide d'une société savante qui est l'European Society of Colopatology, un essai prospectif qui s'appelle RISET. C'est un jeu de mots. RISET, vous mettez à jour votre ordinateur, c'est Rectal Surgical Evaluation Trial. Ça veut dire qu'on cherche à savoir quelle est la meilleure technique opératoire pour opérer un cancer du rectum. Aujourd'hui, il y a quatre techniques ouvertes, la paroscopie, le robot et la chirurgie transanale. Et on dit aux chirurgiens faites la technique que vous savez faire. Par contre, on ne prend que les patients à haut risque opératoire. Vous voyez, cet essai pour objectif inclure 1300 patients au niveau européen. aujourd'hui, on en inclut 700. Je veux dire, pour monter un essai européen, c'est extrêmement difficile parce que l'Europe médicale n'existe pas. Chaque pays a des CPP différents, des conditions d'inclusion. C'est absolument horrible. En fait, on arrive quand même à avancer. Alors, vous voyez, la problématique de la robotique chirurgicale, on a vu la technique opératoire, la courbe d'apprentissage, le niveau de preuve, mais il reste tout le reste. Tout le reste, c'est des problèmes économiques, des problèmes médiatiques et des problèmes d'innovation. Alors, la médiatisation. Pourquoi, d'après vous, un directeur d'hôpital achète un robot chirurgical ? Très souvent, c'est pour le média. C'est pour afficher que son hôpital fait de la nouveauté, etc. L'exemple typique, ce centre anticancéreux parisien, vous voyez, ils ont fait une opération, ils ont fait une mastectomie robotique prophylactique. Ne me demandez pas ce que j'en pense parce que je risque d'être méchant. Ils ont fait l'ouverture de TF1, du 20 heures de TF1, vous voyez, en disant que c'était une révolution. Bon, ça, c'est de la publicité. C'est pour augmenter le recrutement. On peut en penser ce que l'on veut, mais je pense que ça fait plus de mal aux robots qu'autre chose. Puis, deuxièmement, c'est le problème des médias et le problème médico-économique que pose le robot. L'espresse, très cher gadget. Déjà, dans le titre, vous avez l'ambiance de l'article. Quand vous parlez d'un gadget, en général, ce n'est pas quelque chose qui sert. Robots chirurgicaux, ni mieux ni moins que les autres techniques. Vous voyez cette problématique. Le canard enchaîné, c'est encore mieux. La machine à opérer qui saigne les hostos et les patients. Alors, saigner les patients, c'est faux parce qu'il y a moins de saignement avec le robot. Mais saigner les hostos, c'est vrai. On a fait cette étude médico-économique. On a comparé trois à l'islam de Montpellier. Trois années différentes. Tous les patients ont été opérés par la paroscopie et par robot pour un cancer du rectum. Vous voyez que le surcoût, il est de 2250 euros. Ça fait que l'hôpital paie 2250 euros de surcoût, mais il gagne le même GH. C'est une problématique. En fait, on a vu qu'en changeant les pratiques chirurgicales, on arrivait à économiser 626 euros pour les patients qui n'avaient pas de risque opératoire et qu'on n'opérait par robot, mais avec un protocole de réhabilitation améliore. Le robot nous a permis de changer les pratiques. Enfin, le problème médico-économique. Voilà ce qui est prévu pour le marché de la robotique en 2021 au niveau mondial. C'est 20 billions de dollars. Un billion, c'est 1 000 milliards. Je ne sais pas combien ça fait de zéro, mais je pense que c'est beaucoup. Ça, c'est vraiment la problématique. Ça, c'est le chiffre d'affaires de la société intuitive. Il y a deux éléments. Un, sans être spécialiste, vous voyez que les courbes ont tendance à grimper sur le cash flow et le gain. Et deuxièmement, c'est très important en bas, c'est que le robot, ça touche toutes les spécialités. Les chirurgies thoraciques, les urologues, les gynécologues, les ORL, les digestifs. Vous voyez que ce marché est en pleine explosion. Pleine explosion et donc forcément en concurrence pour ces grandes entreprises. Parce qu'intuitifs, ils ont commencé petits, ils ont grossi. Mais aujourd'hui, les gros réfléchissent. Et le plus gros, c'est Google. Et donc, il y a eu ce rapport qui a été fait pour voir la prospective économique de ce marché entre 2020 et 2028. et Google, ça l'intéresse beaucoup. Il s'associe avec Johnson & Johnson pour créer une nouvelle société qui s'appelle VerbSurgical pour faire la chirurgie robotique de demain, mais en faisant non seulement de la technologie opératoire, mais en ajoutant de l'intelligence artificielle et de l'imagerie pour créer vraiment une machine extrêmement compétitive. Et ça, c'est très intéressant parce que ces sociétés, cette concurrence, ça stimule l'innovation. Et la chirurgie robotique, elle va complètement exploser. Vous voyez, ça, c'est un exemple de chirurgie hépatique. Quand une chirurgie opère un foie, il voit simplement la capsule. Et si vous opérez avec un robot, vous regardez dans les yeux et si vous faites de la fusion d'images, vous pouvez voir la tumeur, mais également tous les vaisseaux qui entourent la tumeur. Ça veut dire que vous clampez les vaisseaux avant de les voir. La réalité augmentée, ça va être une révolution en chirurgie. Et de premièrement, c'est la technologie. Ça, c'est le petit dernier d'intuitif. Ça s'appelle le single port. Donc, ça n'existe pas en Europe. C'est un robot chirurgical 4 cm de diamètre. Et vous avez dans 4 cm la caméra et trois bras opérateurs. C'est un serpent qui va se répandre au niveau dans l'abdomen pour la chirurgie orificielle, ORL vaginale ou transanale. Vous voyez, on va faire de la chirurgie sans cicatrices. Vous voyez, la précision de cette technologie, on peut faire des sutures, on y voit bien. Donc, on est vraiment en pleine révolution. La chirurgie est en révolution. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pour conclure, il faut que les chirurgiens n'aient pas peur de l'évolution technologique parce que c'est une aide. Deuxièmement, ce qui est prouvé, c'est que ça gomme le facteur humain du chirurgien. Et donc, ça élève le niveau global de la chirurgie. Et ça, c'est au niveau d'une population, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez que c'est absolument une affaire à suivre et demain, je ne sais pas qui tiendra le bistou. Je vous remercie.